Star Wars, résumé des épisodes précédents Fais un effort, bordel Non mais je veux dire, qu'il fasse un effort, parce que là, comment il peut avoir des pensées obscures alors que Alors que, il est, non mais, t'es plus lumineux que Bastilla, regarde-moi ça, elle, elle est quasiment ici, toi tu es là-bas Donc, c'est qu'il y a un problème chez toi, va voir un psy C'est tout ce que j'ai à dire Bastilla semble s'être choisi un rôle de professeur pour vous expliquer tout sur le côté obscur et de son côté malfaisant C'est tout à fait compréhensible compte tenu le lien qui vous unit Kars, euh, je me sens très mal parce qu'il a été exclu par le conseil des Jedi et Bastilla Mais sois pas jaloux, Kars, on a besoin de toi et de tes flingues que tu ne sais que tirer à côté T'inquiète pas Ça va s'évaporer Bastilla, autre chose de dire ? Tu n'as rien d'autre à me dire, c'est parfait Enfin c'est parfait, non, ça aurait été chouette que tu me dises autre chose mais bon, on en a terminé Bon, nous sommes de retour à l'enclave Mais euh... Mais donc ça veut dire que notre mission commence à peine quoi, ça promet Maître Froak va pas être content Surtout qu'il a pas confiance en nous Enfin, ça n'a pas l'air, sauf gardé Maître, on est revenu Voici le retour, jeune padawan Avez-vous découvert ce que Revan et Malak cherchaient dans ces ruines ? Où sont passés mes sabres laser ? Hé ! Déconnez pas hein ! Alors Connor, je veux pas dire mais mentir au... Au maître Jedi, alors que Bastilla est à côté Et qu'elle va sûrement dire, maintenant on a trouvé une carte stellaire incomplète et de 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 Il faut vraiment être con quoi, franchement, tu devrais avoir honte de toi quoi Nous avons trouvé une carte stellaire incomplète ainsi que des indications mentionnant une certaine forge stellaire Ces nouvelles à propos d'une forge stellaire sont inquiétantes Il faut agir, mais pas dans la hâte Il nous faut discuter des événements récents à la lumière de cette nouvelle information Nous devrions consulter les archives Jedi pour voir s'il est fait mention de cette forge stellaire Et de ce qu'elle pourrait faire Nous devons comprendre pourquoi Revan et Malak l'ont recherché Retournez à votre vaisseau avec Bastilla Et nous vous convoquerons quand nous en aurons terminé Ça marche Padawan, c'est un bel accomplissement que d'avoir découvert la carte stellaire dans les anciennes ruines Mais vous devez faire plus encore dans la bataille contre Malak et les Sith Nous autres Jedi savons que la victoire sur les Sith ne passera pas par la puissance des armes Le Conseil a une mission pour vous, Padawan J'ai consulté nos archives afin de découvrir la nature de cette forge stellaire Mais tous mes efforts sont restés Ça m'étonne pas Hum, ça m'étonnerait pas Vous a montré quatre planètes Mais elle était incomplète Elle ne désignait pas l'emplacement de la forge stellaire elle-même C'est ça Nous pensons qu'il pourrait y avoir des cartes stellaires similaires sur d'autres planètes Ah ! Chaque carte stellaire est comme un petit élément de puzzle Ouais, c'est exactement ce que Bastilla avait dit Trouvez les cartes stellaires sur Kashyyyk Tatooine, Manaan et Korriban Et nous pensons qu'elles vous conduiront à la forge stellaire Alors ça m'a l'air d'être sur une mission suicide Mais on fera ce que le Conseil nous dira Les Jedi ont été décimés en nombre par cette guerre Par les ralliements à la cause de Malak Et par les assassins Sith Mais nous réalisons l'importance de cette mission Si nous envoyions une compagnie de chevaliers Jedi avec vous Nous attirerions certainement l'attention de Malak et des Sith Ce qui réduirait nos efforts à néant Mais donc je dois faire cette tâche sans assistance Mais j'aime... Attends... Tant mieux, d'autres personnes ne feraient que me ralentir Mais Connor ! Tais-toi et dis la première Dois-je accomplir cette tâche sans assistance ? Mais bien sûr que non, que tu ne dois pas faire ça sans assistance La discrétion est notre meilleure défense contre les Sith Mais il serait déraisonnable de vous envoyer dans cette quête Sans quelqu'un pour vous y aider, jeune Badawan Bastilla vous accompagnera Car il existe un lien Ah, super ! Un lien qui pourrait être la clé des mystères découverts par Revan Et Juhani a demandé également... Oh, Juhani ! La femme qu'a tard ! Oh, super ! Nous devons accepter sa requête Juhani est presque tombée du côté obscur Peut-être que sa présence vous rappellera les dangers de ce chemin Mais en plus, elle est trop balèze Donc on va l'emmener tout de suite, quoi Alors, j'aimerais que d'autres se joignent à moi Ah bah oui, Kars, il va venir avec nous Mission, Zalbar et T3 Et Candérus aussi, d'ailleurs Alors, c'est quoi la 2 ? Génial, Bastilla et la femme chat Vous avez l'intention de m'imposer quelqu'un d'autre ? Oh, Connor, si tu dis ça, je ne donne pas cher de notre peau, quoi Oh, l'enthousiasme ! Génial, Bastilla et la femme chat Moi, j'aime bien la mode Juhani Bastilla aussi, elle est sympa Bon, j'aimerais que d'autres se joignent à moi Bien entendu Ceux qui vous ont aidé sur Taris viendront aussi Oui Ils possèdent des dons que vous pourrez trouver utiles dans votre quête Mais pas seulement N'oubliez pas que le secret et la discrétion sont indispensables à votre réussite C'est à nous que tu demandes ça ? Vous ne pourrez cacher le fait que vous êtes un Jedi Et vous ne le devez pas D'accord Mais la véritable nature de votre mission ne doit pas arriver aux oreilles de Malak Oui, ça, ça va être compliqué par contre Vous pouvez rentrer ici quand vous le voulez D'Antoine sera un sanctuaire pour vous, un abri sûr Vous trouverez ici du ravitaillement et tous les conseils ou aides de toute nature que nous pourrons vous fournir Alors, déjà, si on manque de Medipak, je sais qu'il faut revenir ici, c'est sûr Pourquoi devrais-je risquer ma vie pour arrêter Malak ? Parce que c'est ce qu'on essaye de faire depuis le début Conor, t'en as d'autres des questions comme ça ? Non mais pour le moment, mon personnage m'exaspère dans ces choix de dialogue, c'est impressionnant Comptez sur moi, je ne vous décevrai pas Vous pouvez partir dès que vous le souhaitez Le plus tôt sera le mieux Plus vous attendrez, plus Malak deviendra fort Mais d'abord un avertissement, jeune padawan Oui, je suis tout oui C'est difficile de résister à la très facile du côté obscur Je crains que cette recherche pour trouver cette mystérieuse forge stellaire Ne vous fasse dégringoler en bas d'une route, hélas Trop familière Trop familière ? Pourquoi ? Pourquoi trop familière ? Maître Vrouk ? Maître Vrouk ? Non mais, pourquoi trop familière ? Conor, tu me caches des choses Je suis sûre que tu me caches un truc Déjà que Bastilla a dit que tes pensées la trouble Alors le reste, je ne donne pas cher de notre peau Pense à des choses saines, pures et innocentes, s'il te plaît Non mais regardez-moi ça Il est presque lumineux à fond Qu'il ne me dise pas qu'il a des pensées obscures Si jamais j'apprends qu'il tombe du côté obscur Sans que je le voie au chapitre Je le tue moi-même, c'est compris ? Bon, sauvegardons Sauvegardons, ouais, voilà Bastilla, tu as quelque chose à me dire ? Que puis-je faire pour toi ? Tu n'as rien à me dire C'est merveilleux Ça me fait une belle jambe Bon, on va retourner à la... Enfin, retourner à la maison C'est complètement con ce que je viens de dire Mais... Disons que Leibunhawk est loin d'être notre maison Ce sera notre vaisseau, d'accord Mais c'est pas la maison, quoi Ah ! Tchou, les nouvelles vont vite, quoi Il sait déjà qu'on va aller en mission contre Malak, quoi Comment savez-vous que le conseil m'a confié une mission ? Oh là là, ils sont vraiment... Ils sont vraiment observateurs, hein Ah, ouf, pour pas lui dire Ah, c'est gentil, ça Ils sont pas les seuls observateurs du côté obscur ? Comment ça ? Qu'est-ce qui pourrait être plus dangereux que les sites ? Ah, il va être chroniqueur de l'académie Oh, c'est cool, ça Des créatures malfaisantes Qu'est-ce qui rend cette créature aussi dangereuse ? Un prédateur et Jedi sont ses proies Oh, super, résistant à la force Ça me fait une belle jambe Kars, faut que tu viens avec nous avec tes blasters On aura plus facile Il est rare, ok C'est déjà ça Il s'agit peut-être d'une espèce disparue, j'espère Dans ce cas, pourquoi vous cause-t-elle de si grandes inquiétudes ? Ils peuvent dormir pendant des années, ok Ah, donc c'est une créature qui réagit au côté obscur, ok Euh, une grande chance de quoi s'agit-il ? Ok Ce sont des bêtes, euh, attends, ce sont des bestioles Pas douées d'un, c'est pas des créatures, c'est pas des humains quoi C'est juste une créature, un animal Et toi tu veux lui faire un procès Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis ? Bon, le prix à payer, quel prix ? Donc il se peut qu'on rencontre ces créatures Par travail, vous voulez dire, vous voulez parler de l'extermination de ces bestioles ? Pourquoi qu'avez-tu de particulier tous les trois ? Quels drômer, s'arrêche, et les chats, ok Ils étaient soudés, corps et âme au côté lumineux Les trois n'ont pas, aucun des trois n'ont survécu ? D'accord, merci pour l'avertissement, je prendrai mes précautions Ne sous-estimez pas ces bêtes, ok Pas de soucis Pas de soucis, on a eu du mal à vaincre un droïde gardien Donc pas de soucis qu'on va certainement mourir à cause de cette bestiole Je vais quand même, je vendrai bien des trucs, tiens Quoique, ouais Je vais quand même acheter des Medipacks Ouais, ça devrait faire l'affaire, bon On va, voilà On y va Les bonnes orques Pourquoi notre caméra est si rapprochée ? Ah, mission est ici On va voir la map Donc ça c'est les quartiers de l'équipage Ah, il y a deux quartiers d'équipage, ok On va voir Candérus, mon grand, t'as quelque chose à me dire ? Ouais, qu'est-ce que vous voulez ? Je me demandais si vous aviez d'autres récits guerriers à raconter De mon temps, j'étais l'un des meilleurs jeunes guerriers du clan Hordeau Personne avant moi n'avait maîtrisé aussi vite la puissance de nos droïdes de guerre basilisques Sauf Mandalore lui-même, bien sûr À cette époque, on balayait la bordure extérieure en détruisant au passage tous ceux qui se battaient contre nous Les jeunes Mandalore devaient prouver leur valeur lors d'un véritable combat Ils affrontaient des adversaires inconnus au-dessus d'un millier de mondes Et chacun racontait ensuite ses prouesses C'est ça votre histoire ? Bah, quelle barbarie ? J'aurais contrôlé ce pouvoir plus tôt C'est pas un pouvoir, crétin C'est ça votre histoire ? Je me souviens très bien de cette fois où j'étais en orbite au-dessus d'un monde tranquille Qui avait activé ses défenses Comme le voulait la tradition, j'étais à l'avant de la première vague d'assaut Pour surprendre les ennemis en plein cœur du combat Je me vois encore assis dans mon blindé Et directement lié au basilisque qui vrombissait en dessous de moi Mon cœur battait la chamade par crainte du combat qui s'annonçait Je ne savais pas que les Mandaloriens connaissaient la peur Ouais, c'est bizarre Chaque jeune guerrier doit connaître la peur pour pouvoir la combattre Ça, vous devez le savoir Les portes se sont ouvertes devant moi Il n'a pas tort, il n'a pas tort Et l'air a été refoulé à l'extérieur de la baie de largage Des cristaux de vapeur glacée se sont éparpillés devant moi Difficile d'exprimer ce qu'on ressent en tournoyant dans le vide Avec une armure de 15 cm d'épaisseur comme seule protection Oh la vache ! Lorsque les verrous magnétiques se sont dégagés de mon droïde Je me suis élancé depuis la baie de largage pour plonger dans la bataille qui se déroulait juste en dessous Oh le malade quoi ! Vous avez quitté l'orbite sur un droïde ? Qui affronte-t-il ? Ouais, ces droïdes c'est vraiment quelque chose Vous avez quitté l'orbite sur un droïde ? Impossible de décrire l'euphorie et la joie qui se sont emparés de moi Lorsque j'ai pénétré en trombe dans l'atmosphère En évitant les projectiles autoguidés qui me font ses droits dessus Un plongeon de 80 km dans le vide Avec obligation d'éviter tous les obstacles Avec pour seule protection une armure rendue incandescente par la chaleur de la pénétration dans l'atmosphère Et à 30 mètres à peine de l'arrivée J'ai effleuré la surface du sol pour tirer sur les énormes générateurs de faisceaux qui se trouvaient sur mon chemin L'explosion a provoqué des ondes de choc qui ont ébranlé tout le complexe Ce jour-là j'ai vécu l'un des moments les plus forts de ma vie Tu m'étonnes ! Oh, Connor, je veux un droïde de combat de modèle basique Ouais mais... non, tu n'en auras pas C'est affreux, quelle bagarre ! Quelle bagarre ! Je n'oublierai jamais cette époque Mais... les choses sont différentes aujourd'hui Tu m'étonnes On ne peut plus se battre comme avant On n'est plus assez nombreux Mais je ne veux vraiment plus en parler maintenant J'ai satisfait votre curiosité, non ? Vous voulez savoir autre chose ? Alors déjà... C'est votre ch... Voilà Mais maintenant, est-ce que tu as autre chose à me dire ? Ah, voilà Je me demandais si vous aviez d'autres récits de guerriers à raconter Vous voulez que je vous raconte une autre anecdote ? Vous aimez mes histoires de mondes dévastés ? Ça ne m'étonne pas de vous Votre république n'a jamais vu ces créatures et ces races étranges contre lesquelles on se battait à cette époque sur la bordure extérieure Et jamais vous ne les connaîtrez Hum... Que voulez-vous dire ? Si un monde n'est pas assez fort pour assurer sa défense, il risque de le payer cher Mais cette fois, c'est un peu différent On traversait le champ d'astéroïdes du système Crespin tout au bord de la galaxie Et on s'amusait avec les pirates et les contrebandiers qu'on pouvait y croiser La ceinture principale du système Crespin consiste principalement en petits rochers recouverts de méthane gelée Et les pirates s'en servent comme protection Je me souviens du jour où j'ai utilisé un générateur thermique pour pulvériser la couche extérieure de l'un des astéroïdes en une picoseconde En la faisant exploser, je m'étais ainsi débarrassé des trois contrebandiers qui s'y étaient cachés Mais... Violent C'était une erreur Une erreur ? Pourquoi ? L'astéroïde que j'avais visé était plus petit que la plupart des autres Peut-être 12 mètres de côté De l'extérieur, il ressemblait à n'importe quel autre C'était une boule recouverte de gaz gelé Mais il devait y avoir quelque chose dedans Une matière inactive au froid La chaleur de l'explosion avait sans doute déclenché quelque chose Ou réveillé quelque chose J'ai été touché Puis des éclairs de lumière sont apparus sur toute la surface de la fine carcasse qui l'entourait encore Faisant évaporer les gaz En dessous, on aurait cru une excroissance rocheuse Un rocher déformé portant les cicatrices laissées par l'impact de micro-météorites Je pense qu'autre chose de plus ancien encore s'y trouvait Un astéroïde ? Peut-être, mais peut-être pas Il a commencé à tournoyer de plus en plus vite Puis il s'est mis à cracher du feu Il envoyait en fait des projectiles thermiques qui faisaient fondre notre armure comme de la cire On s'était fait complètement prendre par surprise Avant même qu'on puisse contre-attaquer, il s'était enfui à une vitesse incroyable C'était un risseau ? On n'a jamais réussi à le rattraper Par contre, on a suivi son sillage dans l'hyperespace Il s'est éloigné du cœur de la galaxie et on a suivi sa trace aussi longtemps qu'on a pu On a finalement abandonné quand il est passé de l'autre côté de notre galaxie D'accord C'est difficile d'essayer d'attraper un candidat au suicide en pénétrant dans ce grand vide C'est la seule histoire que je peux raconter pour l'instant Je vous en dirai davantage plus tard si l'occasion se présente Vous voulez savoir autre chose ? Un point de moment Est-ce que tu as autre chose à me dire ? Oui, super Je me demandais si vous aviez d'autres récits Toutes mes histoires ne sont pas aussi étranges que celles que je viens de vous raconter Je peux d'ailleurs vous parler de moi et de ce que j'ai fait Lors d'un combat au-dessus du monde d'Altir Mon unité a réussi à battre des Altiris dix fois plus nombreux que nous Et des Valkyries, non ? Voilà, je me suis retrouvé commandant d'une subdivision de mon clan Racontez-moi ça Pendant cinq jours, ils avaient réussi à nous tenir à distance Impossible pour nous de les attaquer directement Je devais donner l'assaut sur l'un de leurs flancs en simulant une attaque L'idée étant d'envoyer mes unités pour faire sortir les Altiris Une fois les unités cernées, le gros de mes forces n'aurait eu qu'à attaquer par l'arrière et à les battre Ah, est-ce que cela a marché ? Les choses ne se sont pas passées comme je l'avais prévu J'ai vu une ouverture, leurs forces étaient mal dispersées, alors j'en ai profité Leur flotte s'est scindée en deux en essayant de parer nos attaques Tout le milieu de leur flotte était à découvert J'ai donc décidé d'attaquer le centre de leur flotte pour les décimer Vous avez désobéi aux ordres ? Ah, si c'était un grand guerrier, quand on est rousse, vous avez désobéi aux ordres ? C'est une chance qu'un guerrier ne peut avoir qu'une ou deux fois dans sa vie La chance de changer le cours de l'histoire comme ça, d'un coup Leur vaisseau qui était lent n'a pas pu réagir à temps Les vaisseaux de commandement ont été détruits en quelques secondes et leurs rangs ont été décimés Le plus amusant pour nous a été de voir les vaisseaux survivants se disperser et fuir Plusieurs ont même essayé de plonger dans les anneaux pour nous échapper Ils ont été broyés par les anneaux, se sont écrasés sur les rochers Ou ont été détruits par nos forces lancées à leur poursuite Les guerriers ne fuient pas un combat qu'ils sont en train de perdre Ils se battent jusqu'au bout Comme on a fait contre votre Jedi Revan Une autre fois, je vous raconterai comment s'est passée la guerre contre la République Pour l'instant, on a des choses à faire Vous voulez savoir... C'est tout pour le moment... Ouais, ce serait intéressant d'avoir le point de vue d'un Mandalorian qui a combattu Revan en fait Ouais, j'ai... Quoi ? Mais non ! Mais non, raconte-moi ! Oh... C'est votre... Si, on va... Il a fallu que... Rabat-joie... Non mais oh... Heu... Voyons voir... Donc ouais... Ça c'est... Ah, ça c'est différent... Bonus... On va faire ça... On va équiper ceci... Ah, Joanie est un Jedi gardien ! Ok... Enfin, je suppose, parce qu'il marquait des sabres laser équipés et c'est bleu donc... Est-ce qu'on peut améliorer quelque chose ? Non ? Euh... Le truc de Candé Rouge, on peut pas... Non, on peut rien faire... Ok, tant pis... Voilà, ça c'est fait... Range tes armes, Connor, s'il te plaît... Merci... Voilà... Ça, ça doit être le générateur... Ok... Ah, l'un... Je suppose que c'est infirmerie, ça... Non, c'est pas marqué... Ça, ça avait l'air... Zalbarella... T'es trois... T'as quelque chose à vous dire ? Ouais, exactement... Tu ne... Parles pas beaucoup, n'est-ce pas ? Si tu as un conseil à me dire... De... Sonne ! Ok, donc je suppose qu'on ne pourra pas lui parler à lui... Il n'a pas grand-chose à dire... Marchandise... Cette réserve contient de la nourriture et de l'équipement d'urgence... Ok... Cylindre métallique... Ok, tout est vide, quoi... C'est quoi ? On dirait un compartiment... Un compartiment caché, sans doute destiné à accueillir de la marchandise de contrebandie... Il est impossible d'ouvrir sans connaître le code... Quoi ? Mais c'est injuste, j'ai un sabre laser, je pourrais faire fondre ce truc-là facilement... Quelle indignité... Et il n'y avait pas de panneau avec le mot de passe dessus, non ? Non... Ok... Ah, mais Joannie est là-dedans ! On va lui parler... Sauvegarder... Je crois que je vous dois des excuses pour la façon dont je me suis comportée avec vous dans les bois... Je n'aurais pas dû... Alors, t'as failli me tuer... Mais euh... C'est pas grave... Tu pensais que... Vous pensiez que le côté obscur s'était emparé de vous, ce n'est rien... Je suis désolée de vous avoir attaqué... Je pensais que vous vouliez me tuer... J'espère qu'en vous aidant dans votre tâche, je pourrais me racheter... Non mais Joannie, ne vous en faites pas, je vous pardonne... Merci... C'est rassurant de savoir que vous me donnez une seconde chance alors que j'essayais de vous tuer... J'espère simplement y parvenir pendant notre voyage... Mais oui, ça va le faire, t'inquiète... On sauvegarde... Joannie... Comment puis-je vous aider, Padawan ? Je me demandais si on pouvait parler... De quoi voulez-vous me parler ? Comment avez-vous rejoint les... Les rangs des Jedi ? Ou ça va ? Ça va ? Je... Je vous remercie de votre sollicitude... Mais je suis toujours un peu troublée... Hum ? Vous êtes trop fragile Joannie... Non mais t'as rien de mieux à dire... Pourquoi qu'est-ce qui ne va pas ? Peut-être avez-vous juste besoin d'un peu de temps... Pourquoi qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai repensé à mon attitude, à Quatra... Et à ma chute dans le côté obscur... C'est ma haine qui m'a poussée si loin... Qui m'a presque condamnée... Aujourd'hui je regarde en moi... Et je peux encore l'entrevoir... La sentir... Hum... S'il est impossible de... Non... Vous savez... Vous avez peut-être besoin de temps... Il me fait de m'envoi pour me détacher de cette haine... C'est pour cette raison que le conseil a accepté de m'envoyer... Avec vous... Il pense sans doute qu'en votre compagnie... Je vais réussir à m'en libérer... Génial... Une bouchée de plus à nourrir... Conor... Mais... Sérieux... C'est... Il avait... T'as toujours été comme ça ? Euh... Je m'en... Je me souviens pas de t'avoir élevée ainsi... Euh... Euh... Si je vois que vous recommencez à sombrer... J'interviendrai... Je vous remercie de votre sollicitude... Et de votre consentement... Je ferai tout mon possible pour vous prouver que je suis digne de votre compagnie... Et de votre confiance... Mais... T'as pas besoin... On te fait déjà confiance... Et tu... T'as droit d'être en compagnie de tout le monde... Comment puis-je vous aider, Padawan ? Je demande... Je me demandais si on pouvait parler... De quoi voulez-vous me parler ? Comment avez-vous rejoint les rangs des Jedi ? Comment je suis devenue une Jedi ? Ce n'est pas très intéressant, vous savez... Vous voulez vraiment que je vous raconte ? Oui ! J'attends que ça depuis le début ! Continuez, je vous prie... Alors... C'était il y a bien des années... Oui... Sur mon monde natal... Nous ne croisions pas souvent de Jedi... Surtout là où je vivais... Où viviez-vous ? A quoi ressemble le monde natal des cathares ? C'est dur là-bas... A quoi ressemble le monde des cathares ? Je ne vivais pas sur le monde natal des cathares... Mes parents en étaient partis depuis longtemps... Mais je vous raconterai ça plus tard... En fait, j'ai été élevée dans une ruche à humains... Au bout du monde... Un endroit... Peu fréquenté par les Jedi... Mais nous avions entendu parler de... Comme tout le monde en fait... Rien d'exceptionnel... Champion de la vérité... Défenseur de la justice... Héros de la République... Un enfant se laissait facilement captiver par leur image... Leur mythe... J'étais peut-être l'un de ces enfants... Avez-vous rencontré un Jedi ? Dans ce cas, comment êtes-vous entré dans l'ordre ? Lorsque j'ai vu des Jedi pour la première fois... Ils étaient en tout point semblables à ce que j'avais imaginé... J'étais... Intimidée... Et peut-être un peu amoureuse... Amoureuse ? Comme... Amoureuse de quoi ? De quoi ? De qui tu veux dire ? Euh... Et qu'avez-vous fait ? Euh... Amoureuse ? Point d'interrogation ? Ils étaient... Assez impressionnants... Surtout leur chef et ses aventures... A partir de ce moment-là... J'ai su que je voulais devenir une Jedi... Pour sortir de la situation pénible dans laquelle je vivais depuis des années... Et pour évoluer... Les illusions stupides d'une enfant... Mais cet enfant a tout fait pour que cela arrive... Dès que j'ai pu... J'ai quitté mon monde et je suis partie à leurs recherches... Je les ai trouvés... Et j'ai été acceptée... Je poursuivais mon rêve sur Dantwin depuis plusieurs années quand vous êtes arrivés... Mais... Je n'étais peut-être pas complètement prête... Ou cette tâche ne me convenait pas tout à fait... Sinon je n'aurais pas sombré... Mais grâce à vous j'ai pu me racheter... Je verrai peut-être mon rêve se réaliser... Venez, nous avons affaire... Ne perdons pas de temps à discuter... Il faut agir... Quoi ? Mais non... Tu n'as pas autre chose à me dire ? Comment puis-je vous... Rien ? Très bien... Oh non... Je suis déçue... Pfff... Bon... Ça c'est quoi ici ? Ah c'est pour euh... Enfin je suppose que c'est pour réparer ou les caméras de surveillance... Enfin j'en sais rien... Bastilla et Kars évidemment sont dans le cockpit... Ceci est une carte de la galaxie proposée par l'ordinateur de Levenhawk... On déciderait de quitter dans Twin... Vous pouvez utiliser la carte de la galaxie pour vous rendre ailleurs... Ok... Mais d'abord... On va voir s'ils ont toujours rien à me dire ces deux-là... Oui... Kars tu es décevant... D'accord... J'aime bien le d'accord... Bastilla... Que puis-je faire pour toi ? Vous vouliez me parler ? Oui je voulais te parler de la mission... De ce qui nous attend... Il semblerait que le destin... Ou la force... Cherche à nous pousser à affronter le Seigneur Noir... Tu dois te préparer à notre affrontement avec Malak... La confrontation sera difficile pour toi... Je me souviens à quel point j'ai eu du mal face à Revan... Ouais enfin... Vu le nombre de fois où on s'est fait laminer... J'ai failli me faire laminer... Par Joanie... Par un droïde gardien... Par Cheruc le Mandalorien... Par... Non... Les... Les droïdes de... Des cendrales n'étaient pas si forts que ça... Par quoi j'ai... Ah ! Par ce petit... Par ce petit site bourgeois qui n'avait même pas son sabre laser... Ouh... Ça m'énerve... Bon c'est pas grave... Euh... Est-il exact que vous avez tué Dark Revan ? C'est vrai... A cause de ma méditation de combat j'étais à la tête du groupe de Jedi qui a abordé le vaisseau de Revan... Cependant nous n'avons pas tué Revan... Quoi ? Attends il est encore vivant ? Mais le fait que vous ayez d'avoir tué Revan... Dans ce cas qui a tué Revan... Euh... Ce n'est pas ce que j'ai entendu dire... Notre mission était de capturer Revan si possible... Si possible... Si possible... J'aime bien le si possible... Ah d'accord... 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 Donc Malak a fait le boulot à ta place... Ok... Enfin... C'est un peu moche de dire ça comme ça... Mais vous auriez fini par tuer Revan n'est-ce pas ? Comme je te l'ai dit nous étions là pour capturer Revan vivant... Les Jedi ne tuent pas leurs prisonniers... Personne ne mérite d'être exécuté quel que soit son crime... N'oublie pas que Revan et Malak ont été autrefois de grands Jedi... Les héros au sens propre du terme... Ils sont l'exemple du danger que représente le côté obscur pour nous tous... Je suis désolée... Je préférerais ne plus parler de cela... Les souvenirs de ma confrontation avec Revan sont douloureux... Revenons-en à notre mission s'il te plaît... D'accord... Mais euh... Comment dire... C'est un idéal un peu... Parfois euh... C'est ça la question... Tout le monde a droit à la rédemption mais... Tout le monde ne saisit pas forcément la chance de la rédemption... C'est le problème... Que puis-je faire pour toi ? J'aimerais en... J'aimerais en apprendre davantage à votre sujet Bastila... Parce que je n'arrête pas de poser des questions... Euh... A maître Vrouk... A maître Vandard... A maître Dorak... A maître euh... J'ai demandé à tout le conseil des infos sur vous... Mais que dalle ! Juste euh... Elle a tué Revan c'est tout... Elle est douée mais elle a intérêt à faire gaffe... C'est tout ce que j'ai retenu... Donc... J'aimerais en savoir plus davantage sur vous Bastila... Oui je suppose que je peux comprendre ta curiosité... Étant donné que nous sommes liés... Très bien... Je vais te parler un peu de moi... Ah... Dans ce cas dites moi comment vous avez rejoint les rangs des Jedi... On a découvert mon affinité avec la Force quand j'étais toute jeune... Comme chez la plupart des Padawans... J'ai été confiée à l'Ordre afin d'être entraînée... En rejoignant l'Ordre... J'ai laissé ma famille sur Talravine... Elle y est toujours aux dernières nouvelles... Les contacts sont rares car peu conseillés... Hein ? Pourquoi ? Les relations familiales sont liées à de puissantes émotions... Les émotions trop extrêmes sont à éviter... La colère et la haine sont les pires... Mais l'amour également peut faire sombrer dans la folie... Il vous est interdit d'aimer qui que ce soit ? Les liens émotionnels peuvent être dangereux... Il vaut mieux les éviter... Car ils risquent de perturber notre rationalité... Un Jedi doit se placer au-delà de tout ça... Votre famille ne vous manque jamais ? Comme tous ceux de l'Ordre... J'ai appris à apprécier la vie que j'ai choisie... J'ai abandonné mes attaches avec ma famille... Ça a dû être dur... C'est une leçon difficile à apprendre... Je n'étais pas en bon terme avec toute ma famille... Mais je me souviens que mon père m'a terriblement manqué... Pendant une longue période... Vous étiez proche, vous et votre père ? Très proche... Je n'étais qu'une petite fille quand j'ai quitté ma famille... Mais je me souviens encore bien de lui... Il était doux et gentil... Et il m'adorait... Avec ma mère, par contre... C'était différent... Je n'étais pas en bon terme avec ma mère... Je n'étais qu'une petite fille quand je suis partie... Mais... J'étais assez vieille pour la détester... À cause de la façon dont elle traitait mon père... Elle a entraîné mon père dans une chasse au trésor... J'ai passé toute ma jeunesse sur des vaisseaux... À suivre fausses pistes sur fausses pistes... Elle a dilapidé toute la fortune de mon père... Et je l'ai détestée pour ça... Je crois qu'elle a été soulagée de pouvoir me confier aux Jedi... Mais mon père a eu le cœur brisé... Oh... Je... Je vois... Euh... Vous n'avez jamais essayé de renouer le contact avec votre père ? Un enfant est trop jeune pour comprendre les sacrifices qui doivent être faits... Il vaut mieux qu'il n'ait plus aucun contact avec leur famille après leur départ... En vieillissant, j'ai compris la sagesse de cette politique... Un Jedi doit faire ce qui est nécessaire sans se soucier de ses désirs personnels... L'amour ne peut qu'obscurcir et compliquer les choses... Vous... Vous avez l'air triste quand vous dites ça... Même un Jedi ne peut pas toujours contrôler les élans du cœur... Nous devons faire de notre mieux pour nous en protéger quel qu'en soit le prix... Mais certains sacrifices coûtent plus que d'autres... Je ne veux plus parler de ça... Je préférerais reprendre notre mission... Oh la pauvre... C'est... Autant... Au début elle me semblait arrogante et tout ça... Mais... Mais c'est quelqu'un de bien finalement en fait... Elle se... Elle sacrifie... Enfin... C'est la vie qu'elle a choisi aussi... Mais... Euh... En même temps... Euh... Qu'elle... Qu'elle le fasse... Parce que d'autres se seraient déjà rebellés contre ça... Mais... Non... Franchement je... Je la trouve courageuse... Alors je suggère... Elle n'a rien d'autre à nous dire... Kars non plus... Oui... Kars tu es vraiment si... D'accord... On va bouder ailleurs quoi... Bon... Euh... Ouais... Je... J'ai pas des trucs à vendre moi... J'ai... J'ai... Ouais y'a moyen de... Ouais y'a des trucs qui me servent à rien... Que puis-je faire pour toi ? Vous souhaitez me parler ? Je t'ai observé... Je t'ai étudié de près pour voir si tu avais fait des progrès depuis ton entraînement avec Maître Zard... Mais... Mes progrès ? Je crois que nous connaissons la vraie raison pour laquelle vous me regardez comme ça... Mais Connor... Tais-toi et demande tes progrès... J'ai constaté que tu avais su résister à la tentation et que tu as été restée du côté clair... C'est remarquable... Mais je crains que tu ne t'éloignes de ce chemin... Quoi ? Tu veux comprendre ce que représente le côté obscur... Car c'est contre lui que nous nous battons... Seule la sagesse d'un Maître Jedi peut vraiment l'expliquer... Mais je ferai de mon mieux pour t'aider... Mais... Qu'est-ce qu'il veut de me dire ? Cela ne se résume pas à se laisser envahir par la haine et à être tenté d'utiliser la force à des fins de destruction... Ces choses ne font que t'attirer du côté obscur... Ouais d'accord... La caricature est plus insidieux... Et son emprise sur toi se renforce quand tu t'en approches... Il te force à te soumettre afin de libérer tout son pouvoir... Et il devient de plus en plus difficile d'y résister... Lorsque tu cesses de résister il est trop tard... Il te pervertit de l'intérieur et te transforme en une caricature de tout ce que tu représentais... Oui mais regardez Joanie on l'a sauvé... Tout va bien quoi... Comment pouvez-vous savoir que c'est si terrible ? Il n'y a qu'à penser aux atrocités qui ont été commises par ceux qui étaient sous son emprise... Pour comprendre à quel point le côté obscur est maléfique... Des millions de morts et bien plus de gens vivant dans la souffrance... Quel genre d'être doit-on devenir pour accomplir de tels actes avec autant de plaisir ? Ouais c'est pas faux... Je ne peux m'imaginer faire ce genre... Je l'ignore... Moi non plus... Et j'espère que cela ne m'arrivera jamais... Il est si facile de se dire qu'on ne se laissera jamais prendre par une telle horreur... Que l'on se maîtrise totalement... Que l'on est vigilant et prévoyant... Si seulement c'était vrai... Les Sith sont devenus puissants car de trop nombreux Jedi ont succombé au côté obscur et rejoint leur cause... Quelle meilleure arme y a-t-il que de convertir un ennemi à sa propre cause ? D'utiliser ses propres connaissances contre lui ? Nous faiblissons alors qu'il devienne plus fort... Nous devons endurcir nos coeurs et faire ce qui est nécessaire pour combattre le côté obscur... Même quand le combat devient épuisant... Faire le nécessaire c'est-à-dire ? Je ne sais pas... La vision de notre avenir est obscurcie par les ombres que projette le côté obscur... Mais quelque chose nous guette dans ces ombres... Les mots ne suffisent pas à protéger du côté obscur... Reprenons la tâche qui nous préoccupe... Lorsque l'heure viendra... J'espère seulement que nous aurons suffisamment de force pour accomplir notre devoir... Les mots ne suffisent pas à protéger du côté obscur... Mais non ! Mais arrêtez de m'interrompre au bon sens... C'est pour Bastila ! Ah ! C'est pour Bastila ! La dernière fois que je lui ai parlé... Elle me cherchait désespérément... La dernière fois que je lui ai parlé... Elle me cherchait désespérément... Je n'ai pas revu ma mère depuis que j'ai rejoint l'ordre... Savez-vous ce qui s'est passé ? A-t-elle dit quelque chose à propos de mon père ? Ah ! Elle se soucie quand même de son père... Sa mère est malade ! Très malade ! Je vois... Où l'avez-vous rencontrée ? Vous en souvenez-vous ? Merci pour ces informations... Je dois vraiment partir à présent... C'est à quel sujet ? Apparemment ma mère me cherche... Étrange... Si l'occasion se présente, pourrions-nous essayer de la trouver sur Tatooine ? Le frère de mission aussi est sur Tatooine... Donc... Je crois que notre première... Notre première... Comment ? La première planète qu'on va visiter, c'est Tatooine, je pense... Bien sûr, si vous pensez que c'est important... C'est suffisamment important pour que ma mère cherche à me trouver... Ça a peut-être quelque chose à voir avec mon père... Une partie de moi préférerait ne pas l'avoir du tout... Mais si elle est vraiment malade... Nous verrons bien... Même si elle ne s'entend pas bien avec sa mère... Euh... Le fait de savoir qu'elle est malade... Euh... La fait quand même euh... Enfin... Elle est quand même très gentille hein, mine de rien, Bacilla... Parce que même si elle ne s'entend pas avec sa mère... Elle... Elle euh... Elle va quand même euh... L'avoir comme... Sachant qu'elle est malade... C'est... Je trouve ça... Admirable moi... Parce que quand... Quand tu ne t'entends pas avec un de tes parents... Euh... En général, tu n'as vraiment... Même s'il est malade, tu n'as pas envie de le voir... Non, elle est... Finalement, elle est plus sensible que ce que je pensais... Manaon... Tatooine... Ouais bon... Avant de voyager, on va sauvegarder... Voilà... Sous-titrage Société Radio-Canada